Bienvenue dans les 2 minutes de la tech, on commence cette semaine par le projet Pazzi développé par Ekim. Une première mondiale puisque c'est un point de restauration 100% autonome tenu par des robots pizzaïolos. Ce concept de restauration rapide a été mis au point pour lutter contre la junk food. Comment ? Et bien tout simplement en proposant des pizzas hautement personnalisables avec plus de 500 000 combinaisons possibles, une qualité, des ingrédients top niveau et un temps de service record. D'ailleurs pour le gage de qualité c'est le chef Thierry Graffanino, 3 fois champion du monde de la pizza, qui a rejoint l'équipe. Et pour ne rien enlever à l'attrait du concept, le divertissement des clients est garanti puisqu'ils pourront observer les robots exécuter leurs commandes sans aucune intervention humaine. Le projet a été présenté en avant-première le 25 mai dernier au salon Viva Technology. On continue dans la robotique avec Zoey, le robot compagnon qui aidera les générations futures à développer leur affinité pour la technologie. Le but ? Apprendre aux enfants l'électronique et le code tout en s'amusant. Développé par BQ, ce petit robot articulé bourré de fonctionnalités fonctionne sous Android grâce à une application dédiée. Les enfants pourront lui faire faire toutes sortes de choses, des courses avec leurs amis, aux défis qu'ils débloqueront de nouvelles fonctions en passant par l'invention de nouveaux jeux. Ils pourront l'ouvrir et découvrir l'électronique derrière leur jouet ou encore le brancher en USB à leur ordinateur pour apprendre à le programmer. Le Zoey est déjà disponible au prix de 129,99€. La dernière innovation de la semaine nous vient d'un étudiant allemand et non, ce n'est pas un robot. Philippe Frenzel, étudiant à l'université d'Hallen, en a eu ras-le-bol de casser les écrans de ses smartphones en les faisant tomber par terre. Il a donc inventé une coque de protection munie d'un dispositif inspiré de l'airbag. La coque renferme de fines lamelles qui détectent la chute du téléphone et s'empresse de surgir sous forme de petites pattes recourbées pour amortir la chute. Grâce à cette invention, Philippe Frenzel a été félicité par la German Society of Megatronik et est en phase de brevetter sa technologie pour une commercialisation future. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...